Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Neseline, bonsoir. Bonsoir Hager, bonsoir à tous. La Cour pénale internationale décide de reporter les deux mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galante pour obtenir plus d'avis juridiques. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit prononcer ce mercredi un discours devant le Congrès américain où il s'efforcera de faire pression sur les Etats-Unis pour un plus grand soutien dans la guerre contre Raza. Les Etats-Unis qui sont en pleine période de pré-campagne électorale. Le président américain Joe Biden doit prononcer ce mercredi un discours à la nation sur le retrait de sa candidature à la présidentielle de novembre. Mais avant de développer tous ces titres, la clôture ce mercredi du séminaire international sur la dimension africaine de la révolution algérienne a été marquée par l'adoption de la vision du président de la République concernant une action africaine commune face aux défis qui s'imposent au continent et la résolution des conflits africains par les Africains eux-mêmes sans ingérence étrangère. Les explications avec Hanen Saisi. En plus de la mise en avant de l'intérêt particulier qu'accorde le président Abdelmajid Boune aux questions africaines et son œuvre permanente à renforcer les liens et l'unité africaine, les participants et fondateurs du colloque national sur la mémoire commune s'accordent sur l'importance du soutien des causes justes, la cause sahraoui, et le soutien au peuple palestinien comme un principe historique indéfectible. Autre recommandation, la mise en œuvre d'un forum africain itinérant consacré à la mémoire commune et la promotion des programmes d'échange entre les pays du continent pour la sauvegarde du patrimoine historique commun et la sensibilisation surtout des nouvelles générations. Les échanges culturels, artistiques et traditionnels, mais également l'expertise en matière de développement, autant de volets à développer voire promouvoir. L'on prévoit également la création d'une classe d'études africaines pour la recherche sur les questions de la mémoire commune, soit neuf recommandations sur un travail visant à promouvoir la mémoire commune entre l'Algérie et l'Afrique dans la perspective d'un avenir consolidé à partir de l'approche l'Afrique aux Africains. Je vous le disais en titre, la Cour pénale internationale a décidé de reporter les deux mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galante pour obtenir plus d'avis juridiques. Pour le politologue Walid Houdali, les preuves des massacres commis par l'occupation sont flagrantes et ce report n'a pas lieu d'être. Il en parle à Karim Abnour. Concernant les retards et le report de la décision du mandat d'arrêt contre Netanyahou et Galante, pour avoir plus de preuves, tout cela est incompréhensible puisqu'il suffit de voir l'état de désastre à Gaza, les bombardements depuis des mois et le nombre de morts, notamment des enfants. Mais nous ne sommes pas surpris puisqu'il y a eu de nombreuses résolutions onusiennes et des organisations internationales en faveur de la Palestine qui n'ont jamais été appliquées et quand on pense qu'elles sont sur le point de l'être, il y a toujours une partie qui fait pression pour retarder ou annuler leur application. Et concernant d'ailleurs la situation sur les terrains, elle est toujours aussi dramatique dans la bande de Gaza. Précisément, l'armée d'occupation bombarde les camps de réfugiés et les établissements de santé en utilisant des bombes au phosphore blanc prohibées. Les conséquences sont catastrophiques, raconte Firas Awed, membre du corps des services de santé à Gaza. Il a été contacté par Karim Abnour. Les forces de l'occupation bombardent les maisons avec des armes interdites mondialement, dont les bombes nommées Daim fabriquées aux Etats-Unis qui déchiquent les corps des civils et qui causent des brûlures extrêmement graves. On ramasse les morceaux des corps pour les transporter. Les adultes ne peuvent pas supporter ces horreurs. Alors pour les corps des enfants, c'est encore pire de pouvoir supporter la douleur. On reconnaît les cadavres à travers leurs mains et leurs pieds. D'autres sont éjectés très loin des maisons et c'est dû à la force de l'explosion. Les blessés sont retrouvés défigurés à cause des brûlures que nos hôpitaux n'arrivent pas à soigner. Et avec tout cela, le monde reste silencieux. Et face à ce drame et ces massacres commis dans plusieurs camps de la bande de Gaza, Maître Gilles Devers a déposé de nouvelles plaintes devant la Cour internationale de justice. Il s'explique, Arabe Haslimani. Nous avons déposé trois plaintes. La première concerne l'attaque du camp de Nusirat où au prétexte de libérer quatre prisonniers, l'armée israélienne a tué 240 Palestiniens et a causé des dommages considérables. Également, il y a la plainte pour le docteur Al-Bourch qui était un chirurgien responsable de chef de service de l'orthopédie à l'hôpital Al-Shifa. Il a été arrêté à la mi-novembre. Il n'est jamais revenu et ce sont des détenus qui ont signalé son décès. Donc, le corps n'a pas été rendu. Donc, on a un cumul de crimes. Et la troisième situation, c'est celle du docteur Abu Salmiya qui est le directeur de l'hôpital Al-Shifa, médecin pédiatre par ailleurs, qui lui aussi a tenu l'hôpital jusqu'au dernier jour et qui, quand il emmenait le dernier malade, a été arrêté sur un chain point avant qu'il était en présence de l'OMS. Et entre-temps, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou doit prononcer ce mercredi un discours devant le Congrès américain où il s'efforcera de faire pression sur les États-Unis dans un contexte tendu entre les deux pays alliés historiques. Après des mois de guerre à Gaza, une tension qui n'empêche pas les États-Unis de continuer à fournir des armes et un soutien politique à l'occupation. Pour l'expert politique Alain Hassan, les États-Unis sont en grande partie responsables de la poursuite de la guerre à Gaza. Il en parle à Karim Abnour. L'arrêt du massacre est facile et simple. Ça ne sera possible que lorsque les États-Unis arrêteront de soutenir militairement et surtout par l'armement, l'occupation. Mais tous deux ne veulent pas l'arrêt de la guerre. Les États-Unis sont en grande partie responsables des massacres commis en Palestine occupée. Les États-Unis qui soutiennent politiquement et couvrent l'occupation au niveau international et puis encore lui fournissent des armes pour tuer des civils palestiniens. On reste aux États-Unis. Le président américain Joe Biden doit s'exprimer ce mercredi sur les raisons de son retrait de la course à la présidentielle de novembre. Biden qui s'est désisté en faveur de sa vice-présidente Kamala Harris, ce qui a encouragé de nombreux démocrates a levé des fonds records en 24 heures, soit plus de 46 millions de dollars. Kamala Harris qui ne prévoit aucun tournant en matière de politique internationale. C'est ce que précise le politologue Bruno Drautsky. Il a été contacté par Rabé Aslimani. Les financeurs du Parti démocrate ont interrompu leur versement pour empêcher la candidature de Biden. Et donc il est tout à fait logique qu'il ressorte tout d'un coup de façon aussi spectaculaire dès lors que Biden est remplacé par Harris. D'après les sondages, il ne faut jamais trop croire aux sondages, mais les sondages laissent entendre évidemment qu'elle a peu de chance face à Trump. Et je pense qu'ailleurs que les élites américaines, dans une large mesure, sont passées dans le camp de Trump. Pas toutes bien sûr, mais une partie. On a vu Obama, lui aussi d'origine noire, élu et prolonger la politique des Etats-Unis dans le domaine des guerres en particulier. Kamala Harris a donné toutes les assurances nécessaires de sa sympathie pour l'antité sioniste par exemple. Et d'ailleurs l'ONG Amnesty International a appelé les Etats-Unis à imposer un embargo sur les armes à l'antité sioniste et faire pression sur l'occupant en vue d'instaurer un cessez-le-feu permanent pour ce qui est du reste de l'actualité internationale. En bref, Taïwan a fermé ce mercredi. Les écoles suspendent la bourse et évacuent plus de 2000 personnes à risque face à l'arrivée du typhan Gaïmi qui se dirige vers l'île apportant avec lui des pluies torrentielles et des vents violents. La Chine avait vécu la même situation il y a quelques jours. La faim dans le monde n'a pas reculé en 2024 avec la persistance des conflits, des difficultés économiques et des intempéries extrêmes touchant environ 733 millions de personnes dans le monde soit plus de 9% de la population mondiale ont annoncé ce mercredi les agences onusiennes. Une réunion du G20 consacrée à la faim dans le monde a débuté ce mercredi au Brésil. Il est 17h39 sur Algérie Chine 3 c'est la fin de ce journal international merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous de l'information le journal africain à 18h avec Linda Hamet